Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Rivals. Je vous l'avais dit dans la vidéo d'hier avec Captain America, une nouvelle allait venir pour parler du Winter Soldier 2, Bucky, comme on peut l'appeler également. Alors un personnage que je ne m'attendais pas forcément à voir, mais qui est assez logique, en arrivant avec Captain America, si je ne dis pas de bêtises, ils ont un certain lien, c'était des potes, et Bucky il a un peu vrillé. Voilà, je vous ai fait la version quand même un peu raccourcie, et je pense qu'il y a des erreurs, donc corrigez-moi bien sûr dans les commentaires. Et avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Petit à petit, on s'approche des 20 000 abonnés, et j'espère qu'on y arrivera avant la fin de l'année. Alors le Winter Soldier, difficulté 2, je suis assez d'accord là-dessus au niveau des étoiles, c'est un dueliste, donc un dégât. Il n'a pas tant de compétences que ça, et du coup ça en fait un perso très intéressant et assez facile d'accès, on va voir ça tout de suite. On va commencer par son auto-attaque, Rottersten, alors c'est un fusil qui va avoir uniquement 2 balles. Alors 2 balles, ça peut paraître peu, mais vous verrez au niveau de son passif quand même qu'il y a quelque chose qui fait que vous allez pouvoir tirer assez facilement à la suite. On a 2 shots qui font quand même suffisamment mal, mais ce qu'il faut noter c'est que ce n'est pas du hit scan, c'est bel et bien du projectile. On a pu tester un petit peu, et très certainement, très clairement, même sur des cibles comme des Iron Man dans les airs ou des Storms, et bien quand ce n'est pas du hit scan, c'est un peu plus dur à toucher. Alors le projectile est quand même relativement rapide, donc là-dessus on n'a pas de soucis à se faire, mais ça va prendre un petit temps d'adaptation. Du coup pour vous comprenez un petit peu mieux la mécanique principale du personnage, on va passer au passif directement 6 less charge. En fait, à chaque fois qu'une compétence sera réalisée du côté de Bucky, donc je vous parlerai des compétences après, et bien son arme va automatiquement se recharger, vous n'avez pas à avoir de mécanique de rechargement. C'est pour ça que je vous disais, même si on a 2 balles, avec des bons enchaînements, on peut tirer potentiellement 6 balles à la suite sans avoir à recharger. Et c'est plutôt pas mal vu les dégâts du gun. La première compétence, le left shift, c'est Trooper's Fist. Tout simplement, Bucky, il va faire un dash vers l'avant et s'il le touche un ennemi, ça va lui faire un petit uppercut et des dégâts supplémentaires. Et c'est plutôt cool, c'est une compétence qu'on va faire beaucoup offensivement bien sûr pour rajouter du burst. Vous le verrez au moment du gameplay avec les différents combos. Ça peut être aussi un dash pour reculer, mais on va quand même utiliser ça de manière agressive le plus possible. Note très importante également, c'est que les compétences de Bucky vont lui donner des HP supplémentaires. On le voit la petite barre bleue ici quand il fait son dash. On gagne 50 HP supplémentaires et quand vous allez pouvoir faire vos compétences un petit peu dans l'ordre, on va être pas loin des 100 HP supplémentaires. Donc c'est plutôt pas mal. Le E, c'est Tainted Voltage. Tout simplement, Bucky, il va puiser de la puissance dans son bras mécanique et il va faire un gros coup de poing électrique qui va faire des dégâts aux ennemis qui seront touchés et les ennemis seront ralentis. Plutôt cool, surtout dans le combo, vous verrez plus tard que dans le combo, il va falloir faire le grab, la compétence à laquelle on va venir juste après, avec quelques auto-attaques, avec le Tainted Voltage, avec le dash. Et si vous réalisez ça tout bien dans le même ordre, ça va se faire assez facilement pour tuer des cibles. J'en parlais il y a quelques secondes, le Bionic Hook. Et bien tout seulement, Bucky va pouvoir charger son bras et faire un hook. Il va pouvoir agripper une cible adverse et le ramener vers lui. Et c'est là où je vous parlais de principe de combo à faire avec Bucky, c'est que c'est très intéressant de commencer à tirer. Vous allez faire un hook sur l'adversaire, votre arme elle va être rechargée donc vous allez pouvoir tirer directement et vous avez votre Left Shift derrière qui va vous permettre de refaire un petit combo supplémentaire. En plus de vous recharger les balles de votre arme, et là logiquement vous devrez pouvoir tuer. Et au cas où vous avez toujours votre Tainted Voltage pour sécuriser un kill derrière. Et là on arrive sur la capacité ultime de Bucky, du Winter Soldier Kraken Impact. Alors pour celles et ceux qui sont amateurs de League of Legends, très clairement on est sur une compétence assez similaire à Pyke au niveau de la capacité ultime, et honnêtement je pense qu'elle sera nerf. C'est impossible que la compétence sorte comme ça. Tout simplement, vous voyez quand Bucky va faire quelques petits dégâts, quand vous allez voir une petite marque au-dessus de la tête rouge au-dessus des adversaires, ça veut dire qu'avec votre Ultimate, vous allez pouvoir exécuter les cibles. Et si vous arrivez à exécuter une cible, tout simplement vous allez reset le CD de votre Ultimate. Donc si tout se passe bien, vous allez pouvoir faire un kill reset, un autre kill ça reset, un autre kill ça reset, etc. Et c'est extrêmement fort. Et d'ailleurs on le voit lorsque Bucky fait sa capacité ultime, sachant que la petite marque elle se met à chaque fois à n'importe quelle compétence de Bucky. C'est juste un palier de HP qui va vous permettre de savoir quand la cible peut être exécutée. Mais là on le voit, il y a une petite barre rouge foncée un petit peu qui va arriver. Et si jamais vous faites la capacité ultime sur les adversaires, cette barre rouge foncée elle va proc. Si vous tuez la cible dans les quelques secondes qui suit et qui a toujours la barre de HP en rouge foncé, et bien vous allez aussi reset votre capacité ultime. En fait vous n'avez pas besoin de finir le kill avec votre capacité ultime, même si vous le finissez après avec une auto-attaque, ça marchera. Et c'est là où je pense que vraiment l'ulti va être nerf, il est beaucoup trop puissant, ça va faire beaucoup de dégâts dans la zone. On sait, enfin je le sais, je vais vous le dire maintenant, mais ça marche sur les clones de Loki également. Donc si vous avez un Loki en face de vous, vous allez pouvoir exécuter un clone, ça va reset votre Ultimate. Donc ça je trouve ça relativement fort. Et honnêtement une compétence comme ça, ça m'étonnerait que ça arrive sur les serveurs live, je préfère vous le dire directement. Et Winter Soldier, tout comme The Punisher, il a le même passif avec Rocket Raccoon, Infinite Grit, et on voit tout simplement avec le petit pilier à côté de Raccoon, il va avoir une cadence de tir plus élevée et des munitions limitées. Bon, là on n'a plus besoin de faire le combo, on a juste à taper. Je pense que c'est plus intéressant avec un Punisher quand même, qui va avoir une AR, qui va avoir une cadence de tir très très rapide, et je pense potentiellement plus de dégâts sur le papier qu'un Bucky avec une AR comme ça, où il va tirer plus rapidement, mais c'est toujours bon à savoir quand on est avec un Raccoon. Maintenant qu'on a vu toutes les compétences, on va passer directement au gameplay. On est parti, gameplay de Bucky, juste maintenant, on va voir sur les débuts foreign combo. Le très bon grab ici, contre un Star-Lord, ce n'est pas forcément évident, parce que Star-Lord malheureusement, il a son dash pour esquiver derrière. Mais oh là, les dégâts ! Alors en vrai de vrai, c'est vrai qu'on ne s'aperçoit pas forcément, mais Bucky fait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de dégâts. Vraiment, vous allez vous laisser surprendre très probablement au début, parce que je n'ai pas l'impression qu'il ait tant de damage fall-off que ça. Oh, le petit bump ici qui était très très bien trouvé de la part du Hulk. On va reculer un petit peu, on va se repositionner. Le premier push peut faire toujours un petit peu mal de toute manière. On a ce Hulk qui est un petit peu dérangeant. On essaye tout simplement d'avoir les resets d'auto-attaque, et là, c'est extrêmement bien joué sur ce Hulk, vous l'avez vu. Le double tir, ensuite on part sur un dash pour reset. Ensuite, on a le Tainted Orb qui va re-reset les auto-attaques et on va faire pas mal de dégâts. Ici, on fait un bon ulti, on a le reset qui arrive sur le Raccoon. Une deuxième fois, on va sur le Loki, mais il avait malheureusement son exact. Est-ce que ça suffira ? Oui, on arrive à l'avoir. On re-choppe le reset une fois de plus ici sur le clone du Loki. On va tuer le Iron Man. Est-ce qu'on va réussir à prendre le Groot ? Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Malheureusement, il n'a plus la barre rouge foncée, mais on a eu un très beau Quadra Kill, même Penta à la suite, même si ça n'a pas été fait via l'Ultimate directement. Mais voilà pourquoi la capacité ultime de Bucky, il faut qu'elle se fasse nerf, parce qu'il y a du reset via les clones de Loki. Ça fait quand même beaucoup de dégâts. Et la marque rouge foncée, elle reste quand même relativement longtemps. Donc c'est assez intéressant. L'Iron Man ici, qui a bien ce qu'il fait ? Oh là, ça fait tellement de dégâts. Le grab ici sur le Star Lord qui a le temps d'éveil juste là. On essaie de le dash in. C'est vrai que j'ai oublié de le préciser, on vient de le voir sur le gameplay ici. Gameplay qui a été record par Light, je le rappelle, comme la vidéo de Captain America. Donc un grand merci à elle qui a géré encore une fois. Le dash peut se faire de manière horizontale du côté de Bucky. Donc ça donne un petit peu plus de possibilité, de potentiel au personnage d'avoir un peu plus de verticalité. Donc c'est plutôt cool ici. Mais la capacité ultime qui est déjà quasiment rechargée là, quand vous allez avoir une bonne aim avec ce personnage, ça va être vraiment extrêmement fort. Et on le voit ici. Alors oui, ce sont des bots, comme je vous l'ai dit sur le serveur Gamescom. Bah, on ne peut pas toujours trouver des joueurs. Surtout que là, on arrive un peu à la fin du test, donc c'est compliqué. Là, c'est très bien joué. Sur la côte, on a eu pas mal de dégâts. Je pense que faire grab into dash, into auto-attaque est plus intéressant. Mais c'est vrai que là, vu la position qu'il y a sur du chef Bucky, c'est un peu compliqué. On a eu le reset directement juste là. J'ai l'impression qu'on peut limite aller sur des murs. On voyait quand même la zone rouge qui est possible de ce côté-là. Très bon haul de la part du Groot juste là et le Iron Man malheureusement, qui va finir la cible juste ici. Mais Iron Man, et c'est le genre de pick Iron Man Storm, je pense qu'il va falloir se méfier quand vous jouez un Bucky. Allez, un peu moins de 3 minutes 40 à défendre. On va retourner au fight. Vraiment, cette capacité ultime qui est vraiment trop trop forte. Je sais pas, je pense qu'on est quand même dans les meilleures capacités ultimes du jeu. Même si c'est dur à jauger, comme je vous dis. Mais de toute manière, une capacité ultime qui peut reset, ça peut être très rapidement compliqué. Ouh, on s'est pris l'ultimate d'Iron Man. On n'a pas pu faire grand-chose malheureusement juste ici. Et il va falloir revenir. On n'est quand même pas trop loin du spawn, donc ça devrait le faire. Allez, 3 minutes. On doit défendre du côté du côté de Bucky, du côté du soldat de l'hiver. C'est vrai qu'il a plusieurs noms. Soldat de l'hiver, Bucky. Appelez-le comme vous voulez. Je sais pas si vous, vous avez une préférence là-dessus. Mais c'est vrai que les deux peuvent se faire dans le jeu. C'est quand même plus officiellement quand même soldat d'hiver. On met quand même des très bons dégâts ici. Et en vrai, ne jouez pas Loki, je pense. Ne jouez vraiment pas Loki contre un Bucky, surtout quand il a sa capacité ultime. Le bon dash ici sur la raccoon avec le reset de l'auto-attaque. Ouais, honnêtement, c'est un personnage qui va être assez facile à jouer. J'ai envie de dire, il va juste avoir une bonne aim. Mais vraiment, là on le voit, les resets d'auto-attaque, c'est beaucoup trop fort sur quelqu'un qui va être mécaniquement extrêmement doué. Bah, je pense que ça va être un peu comme un Punisher. C'est un personnage potentiellement qu'on va pouvoir beaucoup voir. Potentiellement, un remplacement à Punisher, surtout à haut niveau quand il y aura des systèmes de ban. Mais ça fait quand même un très bon... Alors, c'est pas un hit scan, oui, mais on en est quand même pas loin. Quelqu'un va pouvoir le jouer excellemment bien. Je ne l'ai pas commenté, mais là, le kill sur Sarlord était très bien. Le combo a été assuré sans aucun problème. On a la boule qui peut arriver. Oh là, est-ce qu'on va avoir des petits resets ? Oh là, il y a vraiment beaucoup de monde. La boule, on y va. On essaie de prendre le kill. On y va. Haut dans les airs, on va dans la backline et on essaie de la chercher ce raccoon. Le reset qui a été sécurisé. On y retourne. Il y avait les totems de Loki. On va prendre le kill quand même. Le deuxième kill qui est juste là. Et on va prendre le reset sur le clone de Loki. et c'est très intéressant ce que fait ici Light. C'est que, en fait, vu qu'elle sait qu'il n'y a personne d'autre aux alentours, en fait, elle va prendre le reset du clone et donc reset sa capacité ultime pour attendre que le reste du combat arrive et mieux se repositionner. Donc, c'est extrêmement intelligent ce qu'elle a fait ici. Mais là, les dégâts, les pralines, le pauvre Hulk, Bruce Banner qui ne va absolument rien pouvoir faire. Et là, on voit, même après que quelques heures de jeu, on voit qu'il y a déjà une certaine maîtrise et on va pouvoir faire quand même pas mal de choses. Allez, plus que 50 secondes, on a une petite mort, c'est pas bien grave. Il y a quand même pas mal de temps avant que le payload arrive sur le prochain checkpoint. Je ne pense pas d'ailleurs que ça se fera vraisemblablement parce que il y a Bucky qui est de retour ici. On prend un très bon kill sur le Star-Lord. Les cibles à privilégier, comme d'habitude, si vous arrivez à grab un support et à le combo, c'est extrêmement bien. Le Hulk qui vient embêter, bien sûr. faites des dégâts sur qui vous pouvez. De toute façon, ça sera le sujet de pas mal de vidéos à la sortie du jeu. Les meilleurs focus à faire, les différents rôles, différents guides sur les différents personnages. je vous tiendrai bien sûr au courant. Le Hulk ne veut pas lâcher le Bucky. Et là, je pense qu'on va avoir un ulti pour le fight final et ça va pouvoir faire toute la différence. On fait le grand tour, on va prendre le soin et là, on va potentiellement pouvoir y aller. Le grab, est-ce que ça va passer sur le Raccoon ? On essaye. Malheureusement, ça ne passera pas. Il y a un bon ulti de la Storm. On y va. On prend un bon kill sur le Raccoon. On a le reset une nouvelle fois. On retourne ici. Malheureusement, ça ne touchera pas et du coup, on n'aura pas le reset. Mais on va sécuriser un très bon kill. Le grab dans les airs sur le Starlord. Le Bruce Banner sur le côté. On le dash. Coup de pied, coup de poing, into gun. Et c'est la fin. Excellente game de la part du Bucky. Et vraiment, un perso a très très fort potentiel. J'ai très très hâte de m'intéresser à lui. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Qu'est-ce que vous pensez de votre côté de Bucky, du soldat de l'hiver ? Personnellement, je suis un très grand fan. J'aime vraiment le principe de combo qu'il faut avoir. On peut flanquer assez aisément avec ce genre de personnages. On peut aussi jouer un peu plus à mid-range au niveau de ses supports et pouvoir aider le reste de la team. Mais on l'a vu, même sur un tank, il va faire pas mal de dégâts. Mais oui, votre but, ça sera quand même d'aller chercher les cibles un peu plus squishy. Que ce soit les DPS, que ce soit les supports. Mais en tout cas, c'est un personnage qui sort un petit peu de l'ordinaire. Encore une fois, Marvel Rebels, c'est leur grande force. Ils arrivent avec des persos qui ne sont pas similaires. Heureusement, à faire des gameplays relativement différents. On aurait pu avoir peur du côté de Bucky et de Punisher d'avoir des gameplays un peu trop classiques. Et non, ils arrivent à innover. Donc j'ai très très hâte de voir les prochains personnages. Je le rappelle, le jeu sort le 6 décembre et je pense qu'on aura encore plein plein de surprises avant la fin du jeu. Donc si vous voulez ne rien rater, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je vais couvrir le jeu énormément de maintenant jusqu'à la sortie du jeu et toute la vie du jeu. Je compte m'investir énormément et essayer de faire le maximum pour la communauté du jeu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao à tout le monde.